Cet après-midi, Romain Dupuis s'est présenté devant la cour d'appel, accompagné par ses parents, son oncle, ses avocats et trois personnels de l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Il affirme avoir changé de comportement, qu'il ne repassera jamais à l'acte. Il se sent stigmatisé avec une violation des droits de l'homme. J'ai eu aucun signe d'agressivité pendant 17 ans. Il y a des choses qui sont flagrantes, je cherche à me réadapter, j'ai un très bon comportement. Depuis le début, on n'a rien à me reprocher depuis 17 ans. Je suis quelqu'un de repenti. J'ai 38 ans, j'ai mûri, je n'ai pas stagné au sein de l'hôpital. J'ai travaillé beaucoup avec les médecins, les infirmiers, le personnel soignant. Il y a toujours une bonne entente, j'ai toujours respecté qui que ce soit, même les patients. Les patients me connaissent très bien, je suis quelqu'un de sympa. Je pense qu'il y a des patients qui ont fait des passages à l'acte aussi, pas les mêmes mais similaires on va dire. Ils n'ont eu aucun problème pour sortir. J'ai insisté auprès de la préfecture LRS, pourquoi ils s'acharnent sur moi Romain Dupuis, qu'elle ait la raison. En 2004, à Pau, Romain Dupuis est l'auteur d'un double meurtre, une infirmière décapitée et une aide-soignante égorgée. Schizophrène, pénalement irresponsable, il est admis à l'unité pour malade difficile de Cadillac qu'il n'a jamais quitté. Aujourd'hui, ses avocats voudraient qu'il change d'établissement. Ce qui est important, c'est que M. Romain Dupuis, au bout de 17 ans, et après des soins qui ont été très efficaces, rejoigne une unité psychiatrique ordinaire où il a tout à fait sa place. Et plus du tout dans une UMD, qui est une unité pour malade difficile, alors que tout le monde dit qu'il n'est pas difficile. Mais la préfecture n'émet aucun doute, Romain Dupuis doit rester à l'UMD de Cadillac, car il présente une attitude manipulatrice. Le magistrat chargé du dossier rendra sa décision ce vendredi 17 juin à 14h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !